Aujourd'hui, j'ai appris sur l'approche réflexive, mais plus en santé mondiale, parce que je viens d'une formation en sciences infirmières. J'avais beaucoup vu l'approche réflexive, mais par rapport à ma pratique clinique. Puis aujourd'hui, en écoutant l'expérience des autres, je me suis rendue compte que j'avais beaucoup à apprendre sur le milieu de terrain, parce que je n'ai pas encore été sur le terrain. Mais je me sens déjà un peu plus prête. J'ai vraiment adoré l'atelier. Ça va m'aider à considérer des enjeux que je n'aurais peut-être pas pensé avant. Je ne pensais pas que ça allait être aussi difficile d'entrer en contact, par exemple, avec l'élite. Mais maintenant, j'ai appris des expériences des autres, des trucs un peu à faire avant. Ce que j'ai appris aussi, je dirais, c'est les points de vue des autres. Donc, on avait des façons différentes de voir le même problème. Puis ça m'ouvre un peu l'esprit. Donc, oui, j'ai beaucoup appris. Mais aujourd'hui, ça m'a fait réaliser que je peux me préparer pour avoir une démarche à suivre. Puis qu'il faudrait que j'intègre une partie de l'approche réflexive dans ma démarche prévue, pour que je m'en souvienne une fois que je serai venue. Des questions, par exemple, je crois qu'il faut trouver une compréhence entre notre projet et les attentes des communautés locales, de leurs besoins, de la façon de les aborder, est-ce que ça leur convient, reconnaître l'expérience aussi des gens qui sont là-bas. Donc, il faut que je me pose des questions. Quels sont leurs savoirs, déjà? À quoi ils s'attendent? Est-ce que moi, je suis choquée par certaines de mes pratiques ou de leurs opinions ou de leur façon de voir? Est-ce que c'est l'épluché? Donc, c'est une question importante parce que c'est reconnaître mes valeurs et l'épluché que je peux avoir. Non, j'ai beaucoup aimé l'atelier. Le dernier atelier, on parlait de l'implication du chercheur. Et à quel moment on séparait l'empathie de la distance par rapport aux participants de nos enquêtes dans des contextes d'extrême pauvreté. Et je pense qu'une personne a soulevé le fait que travailler en équipe et vraiment pouvoir parler ensemble entre plusieurs chercheurs, c'était vraiment aidant. Ça pouvait vraiment nous délester d'un poids quand on était confronté à des situations difficiles. Et après, le deuxième grand apprentissage, c'est qu'avant, je pensais que je ne savais pas et qu'un jour, je saurais. Mais en fait, je vois que tout le monde est entre les deux. Tout le monde sait quelque chose et puis c'est pas d'autre chose. Et puis que je ne sais pas rien, mais je ne saurais jamais tout. Je trouve ça beau. Et justement, en fait, l'atelier de l'implication du chercheur a été très émotive. On était plusieurs à parler du fait qu'on a vraiment été bouleversés. Deux personnes se sont mises à pleurer en entretien aussi. Des jeunes, je n'avais jamais parlé avec des gens qui avaient eu autant d'émotions que moi. Et un deuxième atelier pour mon prochain terrain qui va me servir, c'était l'accès aux élites. Donc, savoir que celles qui ont déjà eu des entretiens avec des élites politiques ont eu des problèmes aussi et qu'elles vont pouvoir m'écuyer pour la suite. J'ai trouvé ça super. On a eu assez de temps pour discuter à chaque table. Et puis, en fait, il y avait beaucoup de respect entre les gens, beaucoup d'écoute. Tout le monde s'est beaucoup écouté. Personne ne s'est coupé la parole. Même dans les instants émotions, c'était très très bien. J'ai adoré. Moi, je sais que quand je fais des entretiens ou quand je réfléchis à comment je vais faire, j'ai envie de désirabilité sociale. Et on dit souvent que c'est les enquêteurs qui ont ça. Mais moi, je trouve qu'en tant qu'enquêteurs et puis personnellement, j'ai aussi envie qu'on m'aime quand je fais des entretiens. Et ça nuit à la réflexivité. Faire ressortir l'importance qu'il faut, dans tout processus de recherche, pouvoir être attentif à comment est-ce que notre attitude, notre positionnement peut, par exemple, influencer les résultats qu'on collecte. Et aussi, dans un contexte de pauvreté, par exemple, comment est-ce qu'on peut adapter notre attitude et notre façon d'être. Ce matin, quand les gens ont commencé à se présenter et tout, j'étais comme, oh, ça parle de santé mondiale. Puis j'étais un peu comme sceptique de devoir apprendre quelque chose. Mais avec les ateliers de l'après-midi, c'était très fascinant. J'étais très contente. Puis ça me met déjà dans ma logique de projet de développement professionnel. Et puis ça apporte aussi des éclairages sur mes questions, sur ma réflexivité. J'avais de la difficulté à situer à quel niveau on doit adopter une pratique réflexive. Par exemple, dans mon texte, c'était vraiment dans les interventions de terrain. Moi, je m'intéresse un peu à la politique de participation des patients ici. Et je croyais que c'était plus applicable dans ces contextes d'intervention de terrain, comment interagir avec les bénéficiaires pour qu'ils mieux les comprennent puis leur apporter des réponses adéquates à leurs attentes. Mais finalement, j'ai compris qu'aussi, on peut l'appliquer dans le contexte de la recherche. Et le dernier atelier auquel j'ai participé, c'est par rapport même au recrutement des partenaires, des décideurs politiques et les interactions qu'on doit avoir avec les décideurs politiques. Et j'étais comme séduite parce que j'ai beaucoup appris dans mes échanges. Ce que j'ai retenu, c'est que dans nos pratiques quotidiennes, que ce soit dans le domaine de la recherche, que ce soit dans le domaine de l'intervention, nous devons toujours faire preuve de réflexivité, essayer de se questionner sur nos pratiques, de voir comment interagir avec son environnement, chercher à comprendre sans juger. et puis aussi mieux comprendre le contexte pour apporter des réponses plus adaptées aux attentes des personnes avec qui nous travaillons. Ce n'est pas une expérience commune au contexte québécois, c'est dans un contexte africain. Donc j'étais très contente d'en parler pour permettre aux autres aussi de comprendre le vécu, mon vécu puis mon background. Mais l'autre chose qui m'a fascinée, c'est que vous êtes une équipe qui travaille dans un contexte de santé mondiale donc vous êtes appelée à intervenir dans des pays en développement comme l'Afrique. Et le fait que j'ai partagé mon expérience, à mon humble avis, j'espère pouvoir aider mes collègues à s'en servir quand ils seront sur le terrain. Je suis juste contente puis j'espère que la collaboration va continuer. Je suis à Québec, mais j'aimerais bien rester dans cette équipe si dynamique et mieux apprendre sur les questions de la réflexivité. Je vais garder d'abord une certaine ouverture d'esprit. Ne pas supposer que tout ce qui est acquis, donc quand on va sur le terrain, il y a des réalités auxquelles on doit s'adapter. On doit savoir interagir avec nos partenaires sur le terrain, savoir aussi comment ils perçoivent notre action et comment nous nous percevons également. Et avoir une certaine dynamique dans la compréhension des choses. Mais pas toujours penser que nous avons un discours bien pensant, avoir la chance d'écouter les autres, avoir leur interaction aussi, voir comment eux éragissent par rapport à nous. Savoir jouer avec les gènes de pouvoir aussi, avoir les sociogrammes, savoir comment interagir avec les élites sur place, comment on s'écrète des alliés, comment on mobilise les personnes pour pouvoir adhérer à mon projet, à une perspective. Oui, surtout que moi j'ai une particularité, c'est que ça fait 7 ans que je travaille dans un système, je viens de l'Afrique, j'ai fait 7 ans de travailler dans un système ici, et que ma vision en moi, au départ, était un peu plus biaisée, parce que certaines choses que je croyais qu'on m'acquise, je me rends compte dans les visions avec d'autres personnes, l'expérience des terrains, des retours, me permet d'avoir une vision plus globale, pour avoir une compréhension plus générale des enjeux, des thématiques civétaires. J'ai participé à la mise en œuvre d'un plan opérationnel, de démarrage d'un projet, c'est-à-dire de rencontrer les partenaires, de leur expliquer, leur présenter le projet, et de construire avec eux les activités, les échéanciers, valider les échéanciers, et les budgets. Et je peux dire que parfois, ça a été confrontant, dans le sens où, déjà, je suis une jeune femme, peut-être, des fois, ça peut être un facteur limitant, et facilitant, ça dépend des contextes. Donc, ça prend vraiment le temps de créer les liens de confiance, et donc de rencontrer les partenaires, prendre le temps de s'asseoir avec eux. Et un des apprentissages que j'ai fait, c'est que quand j'ai un malaise, je le dis, en fait. Et ce n'est pas toujours évident de le dire à une personne qui est d'une culture différente, qui ne va pas forcément comprendre mon malaise, qui va se dire, c'est quoi ces petits caprices ? Mettre une image et décrire son malaise, le communiquer, pour rompre les blocages. Et ça, ça a vraiment été un apprentissage que j'ai eu récemment. Ça nous semble évident pour, des fois, des façons de faire ou des façons d'être sur le contexte, mais si elles reviennent aujourd'hui, c'est parce qu'elles posent encore des problèmes et que, voilà, c'est toujours des difficultés. Alors, c'est toujours étonnant de se dire, « Ah bon, il y a encore des gens qui peuvent se comporter comme ceci ou comme cela. » « Ah bon, il y a encore des gens qui peuvent être « ou des gens qui peuvent être « Oh, là, ça va. » « Wow, il y a quoi ça va. » « Oh, là, ça va. » « Oh, là, ça va, ça va. » « Oh, là, ça va. » « Oh, là, ça va. » « J'en veux. » Sous-titrage ST' 501